Un vagabond marche dans le désert. Il sent le soleil qui tape comme jamais auparavant. Tu peux le voir de loin grâce à ses vêtements qui scintillent. Son nom Switchert est recouvert d'une feuille d'aluminium. Elle reflète la lumière du soleil et le protège de la chaleur. Le sol est si chaud qu'il pourrait faire fondre les semelles de ses chaussures. C'est pourquoi les bottes du vagabond sont recouvertes d'un matériau thermorésistant. Un ciel sans nuages, une terre aride et cette chaleur. Mais notre vagabond ne se trouve pas dans un désert. Il marche au fond de l'océan. Il ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Mais tous les océans de la Terre se sont asséchés. Ça s'est produit presque instantanément. Et même les plus grands experts au monde n'ont pas réussi à savoir pourquoi. Le vagabond ne sait qu'une chose. Lorsque ça s'est produit, sa famille se trouvait de l'autre côté de l'océan. Depuis plusieurs mois, il voyage à travers ses terres sans vie. Et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas retrouvé sa famille. Le paysage environnant est spectaculaire. Le monde a enfin découvert les secrets des profondeurs de l'océan. Les fonds marins sont constitués d'immenses chaînes de montagnes et de volcans. Ces derniers se sont endormis pour toujours après que toute l'eau ait disparu. Il y a aussi d'immenses fosses qui mènent aux profondeurs inexplorées de la planète. Les gens ont dû construire des ponts pour franchir ces énormes fissures dans le sol. Mais la plus grande partie du plancher océanique est une plaine. Sans limites, sans vie, sans pitié. Le vagabond traverse un immense canyon. Autrefois, il fourmillait de vie marine. L'homme enfile un masque à gaz, mais pas à cause d'une tempête de sable. Il y avait de nombreux poissons. Et beaucoup d'autres créatures marines autrefois dans ces canyon. Maintenant, il ne reste plus qu'une terrible odeur. Le vagabond passe devant d'énormes squelettes de baleines. Au milieu, il remarque des tentes sales et abîmées. Les gens s'y abritent de la chaleur. La température dans la région est bien plus élevée que dans le désert du Sahara. L'un des rôles principaux de l'océan est de distribuer la chaleur sur toute la surface de la planète. Le soleil émet cette chaleur ainsi que des radiations. L'océan absorbait jadis toute cette énergie. Les courants la transportaient ensuite vers les quatre coins du monde. L'eau se réchauffait à l'équateur, puis elle s'évaporait et se transformait en nuages. Lorsque l'air chaud s'élevait, il entraînait l'air plus froid avec lui. Cela permettait une répartition uniforme de l'énergie. En termes simples, l'océan refroidissait les endroits chauds et réchauffait les endroits froids. Maintenant, il n'y a plus rien de tout cela. Chaque jour, le soleil brûle l'équateur et assèche le reste de la planète. Le vagabond ne s'approche pas des tentes. Il transporte le trésor le plus précieux du monde et ne veut pas que les gens le remarquent. Les habitants de la Terre essayent juste de survivre. Et beaucoup ont oublié toute notion de morale. Heureusement, le vagabond, lui, s'en souvient encore. Penser à sa famille l'aide à rester quelqu'un de bien. Parfois, cela lui complique la vie. Comme maintenant, par exemple. Au loin, il voit une jeune fille. Elle n'a pas l'air au mieux de sa forme. Il n'y a personne alentour. Alors, le vagabond décide de lui venir en aide. De son sac à dos, il tire un objet qui vaut plus que tout l'or de la planète. Une bouteille d'eau. La fille boit quelques gorgées. Mais au lieu de remercier le vagabond, elle se met à crier. C'est un piège ! Ses complices surgissent de tous les côtés. Des pillards. Ils vont tout prendre. Le vagabond s'enfuit. Il n'a pas mangé depuis plusieurs jours et ses forces le quittent. Il ne pourra pas continuer bien longtemps. Les maraudeurs se rapprochent de lui. Le vagabond jette sa bouteille. Ses poursuivants se précipitent dessus comme des fous. Ils oublient l'homme et se battent entre eux pour avoir la bouteille. Les chances de survie du vagabond ont fortement diminué. Il aurait pu faire durer cette bouteille, au moins plusieurs jours. Et puis, il s'est aussi beaucoup déshydraté en courant comme ça. Au début, les gens n'ont pas paniqué quand l'eau a commencé à manquer. L'océan s'as séchait, mais ses eaux étaient salées de toute façon. Et il restait des mers, des lacs et des rivières. Mais le problème, c'est que c'est l'océan qui les alimentait. Lorsque l'eau de l'océan s'évaporait, elle formait des nuages. Ces nuages se déplaçaient d'un bout à l'autre de la planète et nourrissaient les lacs et les rivières de leur puits. Ensuite, les nuages ont pratiquement disparu. Et le soleil chauffait la terre de plus en plus. Les lacs et les mers se sont asséchés, à une vitesse alarmante. C'est à ce moment que le chaos a véritablement commencé. Le soleil descend à l'horizon, il se couchera bientôt. Il ne fait plus si chaud. Le vagabond est épuisé et continue de marcher. Au loin, il remarque quelque chose qui le fait s'arrêter. Il sort une petite pelle et commence rapidement à creuser. Il n'y a aucun abri dans les parages. Seulement la plaine a perte de vue. Le vagabond accélère. Bientôt, il sera trop tard. Le trou est enfin prêt. L'homme saute à l'intérieur et se couvre la tête d'une cape. Quelques secondes plus tard, une forte tempête de cendres envahit la plaine. Les plus petites particules peuvent traverser les vêtements et pénétrer dans les poumons. Le vent est si fort qu'il peut renverser n'importe quoi. Lorsque les océans se sont asséchés, le soleil a commencé à brûler la surface de la planète. Cela a provoqué d'immenses feux de forêt. Les flammes ont détruit presque tous les arbres. D'énormes nuages de dioxyde de carbone et de cendres se sont formés. Poussés par le vent, il parcourt le monde et empoisonne tout ce qu'il rencontre. Le vagabond est assis dans son trou tandis que le terrible ouragan passe au-dessus de sa tête. Il pense à sa famille et s'endort lentement. Le froid le réveille. L'air glacial est presque insupportable. C'est la nuit maintenant. Le vagabond grimpe hors de son trou et se tient sous la voûte étoilée. Quand l'eau a disparu, il n'y a presque plus eu de nuages. Les usines ont cessé de fonctionner. Les voitures n'émettent plus de dioxyde de carbone. Grâce à cela, on peut voir les comètes et les étoiles les plus lointaines dans le ciel nocturne. Le vagabond les a vus des milliers de fois, mais il n'est toujours pas habitué. La vue est à couper le souffle. C'est comme s'il regardait le ciel dans un télescope. Une rafale de vent glacial ramène le vagabond à la réalité. Il ne survivra pas cette nuit s'il ne trouve pas un endroit plus chaud. Avant, les nuits n'étaient pas si froides. L'océan les réchauffait. Maintenant, dès que le soleil se couche, les températures chutent de façon spectaculaire. Le vagabond doit absolument rester en mouvement pour ne pas geler sur place. Il commence à marcher plus vite. Bientôt, il remarque des lumières au loin. Ce sont probablement d'autres pillards. Le vagabond s'enfonce plus profondément dans la vallée. Les étoiles et la lune éclairent son chemin. Malheureusement, il commence à manquer d'énergie. Il sort une barre protéinée de sa poche, mais il a besoin d'un peu d'eau pour la manger. Pour digérer les aliments, ton corps a besoin de liquide. Si le vagabond mange la barre, il aura encore plus soif. Il ne peut plus marcher. Il s'écroule par terre. Il fouille ses poches et trouve une petite tablette de kérosène. Il l'allume au moyen d'une allumette. La petite flamme le protège du froid. Pour se distraire de la soif, le vagabond sort un vieux lecteur MP3. Il l'a chargé pendant la journée à l'aide des cellules photovoltaïques qui se trouvent sur son sac à dos. L'homme met ses écouteurs, la musique classique, le calme. Il s'allonge sur le sol à côté de la tablette en feu. Il a besoin de reprendre des forces pour continuer son voyage. C'est le matin. Dans une heure, le soleil recommencera à brûler les terres. Il doit absolument trouver de l'eau avant qu'il ne soit trop tard. Le vagabond regarde autour de lui et remarque un endroit où le sol est plus sombre. Dans sa vie passée, le vagabond était géomètre. Il fait quelques pas et touche la terre. La sensation est fraîche. Il y a une source souterraine ici. Il commence à creuser. Le sol devient humide. L'eau commence à scinter du sol. Le vagabond remplit ses bouteilles vides. Les choses ont l'air de s'arranger un peu pour lui. Mais il est de plus en plus difficile de respirer chaque jour. Autrefois, le phytoplankton et les algues produisaient jusqu'à 70% de tout l'oxygène de la planète. Mais plus maintenant. Plusieurs jours se sont écoulés. Le vagabond manque à nouveau d'eau et de nourriture. Heureusement, pas pour longtemps. Il marche maintenant parmi d'énormes épaves de navires. Il voit des porte-avions modernes, des paquebots et même d'anciens bateaux pirates. Au loin, il aperçoit d'immenses montagnes. Leurs sommets sont ce que l'on appelle autrefois le rivage. Le fond de l'océan s'arrête ici. À nouveau, penser au jour où il retrouvera sa famille lui donne des forces. L'homme atteint le sommet et se retrouve dans une ville en ruine. Tout est vide. « Où sont partis tous les gens ? Où est ma famille ? » se demande le vagabond. L'homme se promène dans les rues abandonnées et rencontre un vieil homme. Il lui dit que la plupart de ceux qui vivaient ici sont partis pour rejoindre l'Antarctique. Le vagabond a un nouveau but. Il atteindra le continent glacé. Coute que coûte, il retrouvera sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada